bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez bien c'est lydoux et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tournoi du pouvoir début de nouvelle saison donc je vous propose les trois teams que je vous conseille pour cette saison du tournoi du pouvoir alors toujours la même team que je vous conseille en premier ça ne changera pas c'est la team forcément régène alors là on voit à l'écran ceux qui soutiennent Zed écoutez on peut mettre lui et c'est tout honnêtement c'est tout les autres ils sont nuls les autres ils sont pas fous donc on va directement aller voir ce qu'il en tire s et on peut mettre lui si vous l'avez étoilé mettez le mettez le moi je vais pas assez étoilé donc je vais pas le mettre après on peut mettre nail et on peut mettre piccolo piccolo daimao il est fort et il booste bien les autres enfin il booste bien il régénère la force de 2% pour les alliés qui sont dans la zone donc c'est pas mal c'est utile quand même mais après on va dans tir a et on se prend pas la tête regardez tous les enkai tir a là qu'on a donc c'est vous qui voyez vous pouvez mettre lui il est très fort vous pouvez mettre piccolo daimao il est très fort donc pour l'instant ça donne quoi lui il faut le mettre il est très fort et puis une spé à chaque premier tour donc il fait tout le temps des spé c'est trop fort trop trop fort après on met slug c'est fort janemba c'est fort piccolo c'est fort donc regardez par exemple on peut faire ça en grand place pour être sûr honnêtement si vous avez peur vous prenez que des tirs a de cette liste là et vous avez les 1000 cc c'est sûr par exemple si vous prenez j'enlève là je mets lui hop et je mets lui vous avez les 1000 cc c'est sûr et en plus vous ne mourrez pas normalement si tous vos enkai sont montés vous n'aurez pas vous avez aimé cc donc ça c'est vraiment la team que je conseille si vous voulez juste aimé cc tranquillou c'est sûr que vous les aurez et petite chose à savoir parce que il y en a qui vont me dire oui j'ai pas le zen kai de machin est ce que tu pourrais me donner une autre alternative tout ça bah déjà il ya plein d'autres enkai donc vous pouvez choisir entre eux vous pouvez mettre les tiers est ce que je vous ai montré ou tiers a ça marche tiers non tiers z et tiers est ce que je vous ai montré ça marche aussi sinon ce qui est apparu aujourd'hui c'est pas mal mais si donc ce qui est apparu aujourd'hui c'est pas mal c'est le rush de l'ultra espace temps super donc on va avoir beaucoup plus de médailles pour zen kai les persos qu'on a pas zen kai donc ça je vous conseille de le faire moi je vais l'utiliser pour un autre perso que je vais vous montrer pour une autre team que je vais sûrement prendre donc voilà il ya plein de de pc enfin de on peut monter tous les enkai qu'on n'a pas monté grâce à ça quoi alors on retourne dans le tournoi du pouvoir j'ai fini avec ma première team donc voilà retenez que vous pouvez prendre que des tirs à régène et vous aurez les mis cc voilà c'est sûr c'est sûr alors deuxième team que je vous propose un peu moins convaincu mais ça peut le faire quand même faudra soigner c'est sûr faudra soigner faudra soigner à 100% alors team fille s'il fit il ya plein de tiers z cette saison donc on prend on prend on prend la vie d'elle elle est pas mal j'ai lu tout à l'heure j'ai jamais mis dans ma team mais elle est pas mal d'heure elle a fait quoi elle fait pas grand chose hein et fait pas grand chose voilà du coup là on a que des tiers z bon ils sont pas entraînables c'est sûr il faudra soigner c'est sûr 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 vous faites pas les 25 victoires avec ça mais c'est pas mal après dans les deux autres perso qui reste vous pouvez mettre urine et kale vous pouvez mettre ou alors ce que vous faites c'est que vous enlever des perso là que j'ai mis par exemple qui est ce qui est moins fort bah videl je l'ai pas assez étoilé sinon vous pouvez faire une team une team tournoi du pouvoir ou le tiers s donc ça c'est vous qui voyez déjà ça ça sera plus fort que la team que je viens de vous montrer c'est sûr qu'est ce que je n'ai pas elle voilà donc vous pouvez faire ça 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 fait l'hémice et c'est aussi mais il faudra soigner c'est sûr faudra soigner faudra soigner à moins que tous les perso 14 étoiles même les extrêmes mais il n'y a pas beaucoup comme ça il n'y a pas beaucoup bon honnêtement ça c'est plus pour faire des points si vous voulez la sûreté je vous conseille vraiment la team régène que je vous ai proposé juste avant là il n'y a pas photo mais c'est plus pour avoir des cc après vous pouvez prendre aussi si vous avez bien étoilé super guerrier alors attendez on va trier super guerrier super guerrier voilà en tier z on a ça donc voilà moi je vais pas jouer super guerrier parce que mon ten shien n'est que deux étoiles mais si vous l'avez très étoilé je pense que ça peut le faire voilà après mettre ça ça on peut mettre lui il n'y a pas en tier s ouais il ya lui il ya le piccolo mais piccolo bah en tout cas c'est sûr aussi je pense qu'avec cette team il faudra se soigner ça fait pareil 25 victoire sur 25 même avec un gamme et sénine bien étoilé les autres ils suivent pas ça c'est une team pareil que je vous conseille si vous voulez faire beaucoup de points mais attention gros risque il faut pas mourir faut pas soigner et le problème c'est que faut soigner au bon moment la team je vous montre en dernier c'est la team que je vais certainement jouer et c'est une team que je vous ai jamais proposé mais qui est très bien booster cette saison donc j'ai envie de tester j'ai envie de tester parce que j'aime bien au futur j'aime bien et puis comme vous pouvez voir regarder en tier z on a déjà tout ça donc je pense faire comme ça la maille ici la maille là après j'ai pas trop vu les autres nettement je sais pas qui est ce que je vais choisir en priorité j'aurais dû regarder avant ça c'est pas fou même s'il a une réduction de dégâts c'est que pendant un tour ça c'est plus saiyan métis après il ya le végéta mais le végéta ouais je l'ai pas assez étoilé est-ce que ça suffirait je ne sais pas après il fait quand même des choses augmente de 10% la quantité d'obtention de jeu je suis des techniques spéciales ah ouais des classes mini royal végéta nul ok j'allais en tier s regardez qui on a on a le tag on a le goku je vais enfin le black que je vais essayer de jouer parce que j'ai envie de voir ce que ça donne même à deux étoiles franchement j'ai envie de prendre le risque pour vous montrer enfin pour voir si les persos qui sont récemment sortis à deux étoiles peuvent faire l'affaire en tournant du pouvoir ou pas on va essayer et du coup je vais mettre ah j'ai enlevé ok et du coup oui c'est goku black que je vais monter j'ai jamais monté son zenkai mais du coup là ça va être l'occasion donc je vais monter son petit enfin je vais monter son zenkai voilà je pense que c'est à peu près bien comme ça après il ya lui mais je crois qu'il augmente plus non c'est dans le sac 4 ouais sainel métis et ligné royal végéta donc c'est moins intéressant enfin j'ai vu qu'il y avait lui mais pareil je crois que c'était pas ouais avec la future sainel métis une monte de 20% ouais mais c'est que si t'es KO ouais je crois que c'est pour ça que ça m'intéressait pas trop sinon il ya l'huile prix tout plait fait quoi moins de 20% les dégâts physiques implégés ouais il a des augmentations de dégâts quand même lorsqu'un allié est KO augmente de 100% ah oui non c'est nul c'est nul c'est nul ouais je pense que je vais tester cette sim j'ai bien envie d'essayer après est ce que ça va faire les mille cc honnêtement je ne sais pas franchement je vous conseille pas de me suivre je fais le test pour vous mais je vous montre quand même au cas où vous ayez envie de tester mais je veux pas être responsable je vous conseille vraiment la première team la team régène pour avoir les mille cc moi j'aime bien le risque donc je vais prendre le risque de peut-être jouer cette team ou alors je vais faire ma pédale au dernier moment et finalement je vais partir avec ma régène que je vous ai montré mais c'est pas mal ça on a combien de on a 4 tiers s et du coup de 4 tiers z donc je pense que ça peut être pas mal ouais le problème c'est que mon goku black il est pas assez étoilé et que je vais certainement pas l'étoiler parce que là on a le kame senin qui vient de sortir et que j'ai envie de monter 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 bon bah du coup je pense que j'ai déjà fini après attendez viens de voir les amasus je m'en rappelle plus ce qu'il fait ok il régénère la force quand il a c'est un bar de vie qui est en dessous de 50% il est en plus saigné ouais ouais c'est pas ouf pas ouf c'est pas ouf de toute façon je vous redirai avec quelle team je pars mais je pense que ouais je vais partir avec futur pour essayer je vais voir je vais essayer de voir aussi s'il y en a qui le prennent dans dans bah dans le classement mais sinon ouais je répète hein je répète parce que c'est vraiment très important je vous conseille vraiment si vous voulez juste émis le cc et vous barrer je vous conseille vraiment la team régène voilà la team ça gagne les films malheureusement je vais regarder il y en a donc pas trop booster cette saison regardez tire z voilà en tire z on n'a pas rien de fou en tire s n'a rien de fou non plus on a le petit alès et tire a ça commence à devenir intéressant mais autant prendre la team régène autant prendre la team régène c'est plus safe que les persos qui sont proposés là en team saga défini bon du coup je vous laisse là dessus je vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison du tournoi pouvoir et je répète encore une fois si vous voulez émis cc vous prenez la team régène vous prenez pas la tête moi j'aime bien donc je vais essayer comme ça je pense honnêtement j'ai un peu peur quand même j'ai pas fait les 25 victoires sur 25 sachant que j'ai pas tous les persos qui sont tiers z mais je pense que je vais essayer j'ai envie de jouer cette team j'ai envie de me faire plaisir donc voilà 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 on va voir en plus oui ça dépend aussi si je suis d'éther de monter le rang d'amitié de tout le monde parce que bah du coup j'ai augmenté le rang d'amitié de personne donc voilà bon allez je vous laisse à dessus du coup on va sûrement faire des vidéos pour qui montre les nouveaux persos en action donc restez restez connectés et voilà allez salut tout le monde